Générique Générique Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, depuis le 22 juillet, ils sont entrés dans la plénitude de leur pouvoir. Les nouveaux conseillers de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, sixième mandatue. Ce fut à la faveur d'une cérémonie d'installation assez sobre sous l'égide du chef d'état béninois, Patrice Talon. Mission phare a confié au vu et au su de tous sortie la presse de l'amateurisme et de la vénalité. Patrice Talon aurait appuyé là où ça fait mal. Adresse de Patrice Talon au nouveau conseiller de la HAC. Nouvelle ère pour la presse béninoise au pur formalisme. Salut, Mesdames, Messieurs, on débat ce jour et ce sera avec les acteurs du secteur. Déjà, sur ce plateau, en ma compagnie, Médis Agbenko, journaliste, il est analyste. Thèse au fait de l'actualité, touchant ce secteur, il se réclame l'un des avant-gadistes pour une presse plus libre et plus professionnelle. A raison, sa présence sur ce plateau. Médis Agbenko, bonjour. Bonjour, chers confrères et bonjour, téléspectateurs. Merci. Merci à vous pour l'invitation. Un plaisir à leur partager. En face de lui, Georges Persaud, journaliste, analyste. Il est le directeur de publication du quotidien Bénois d'information, d'analyse et d'investigation, la DPS. Georges Persaud, Anago, bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour, téléspectateurs de CKTV. Merci d'être là en ma compagnie ce matin. C'est un devoir. Alors, raison ou question de devoir, nous sommes là, mesdames, messieurs, pour aider un peu à parler de cette femme sans qui le développement peut se trouver en difficulté. Le quatrième pouvoir, c'est ainsi qu'on l'appelle. Il s'appuie de la presse. Oui, la presse manipulée, aux ordres, carrompue. Les qualificatifs malheureux, mesdames, messieurs, il pleuve chaque jour. Que Dieu fait sur la presse béninoise ? Qui recherche désespérément ses marques d'antan ? Qui, pour finalement l'aider à redorer son blason, préoccupé sans doute au même titre que ses concitoyens, Patrice Talon a préféré s'en remettre au nouveau bureau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Seront-ils en mesure, ces nouveaux membres, de leur relever le grand défi à eux des hommes confiés ? C'est là toute la question. Les professionnels avec nous sur ce plateau nous aideront à apprécier de faute en comble le diagnostic fait par le chef de l'État. Je me retourne d'abord vers Médissa Gwengkong. Amateurisme et Vénalité. Deux grands mots dont souffrirait la presse béninoise. Diagnostique du chef d'État béninoise, Patrice Talon. Merci bien, cher confrère. Puisque je dois commencer par dire qu'on n'a pas à mettre cela au conditionnel. Deux grands mots dont souffre. Ah, donc il faut être affirmatif. Il faut être affirmatif. Il a fait un diagnostic juste, vous l'avez dit. Bien sûr. Un diagnostic bien juste qui constitue vraiment une manière de peindre la réalité. Il renseigne également sur l'état actuel de notre corporation. Et on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir avant de le constater. Il suffit de regarder autour de nous tous les jours le travail qui se fait pour conclure qu'il y a vraiment encore du boulot. Et pour vraiment améliorer les choses, c'est qu'il faut vraiment une volonté politique. Une volonté politique vraiment sincère pour vraiment contribuer à corriger beaucoup de choses dans le secteur de l'information. Et c'est déjà tout à fait heureux que le chef de l'État ait reconnu. Et que la presse de son pays est malade de certains problèmes que lui-même l'a su évoquer. L'amateurisme, la pénalité. Et puis, dans son allocution, il est même allé au-delà. En me demandant à l'actuelle mandature de la Haute Autorité du Médiaire de la Communication de promouvoir l'éthique et la déontologie pour discipliner la corporation. On y revient, oui. C'est le regard de Médissa. Oui, mais tout à fait, chers confrères. Mais je voudrais aussi dire que, franchement, à écouter le discours du chef de l'État, je pourrais décevoir certains, il n'y a rien de nouveau dans ce que le chef de l'État a dit. Expliquez-vous. Oui, tout à fait. Il n'a fait que redire ce qu'il a toujours dit quand il était déjà en campagne pour les présidentielles. Le candidat d'Allon avait déjà fait un diagnostic sur la presse et avait préconisé des solutions. Je suis surpris qu'après trois ans, le chef de l'État en est encore à diagnostiquer ces mêmes mots. Alors, je voudrais dire qu'il n'y a rien de nouveau. Et ce n'est pas lui qui les a inventés, bien entendu. Bien avant lui, oui. Je voudrais bien revenir sur cet aspect que vous avez souligné. C'est vrai, Patrice Talon, pour devoir de mémoire, avait déjà peint les mots dont souffre la presse béninoise. Mais pour ces analystes, les mots, cette fois-ci, choisis, amateurisme, vénalité, sans camp aucun, attestent de ce que le chef aurait remarqué, que le mal va s'empirant au point de devenir presque une ganglène. Tout à fait. Et c'est dommage que cela soit ainsi. Je disais tantôt qu'après trois années de gestion du pouvoir, que si le chef de l'État en arrive à avoir encore pire que ce qu'il avait constaté, je voudrais dire alors que le domaine de la presse ou des médias a dû être l'enfant pauvre de la gouvernance du chef de l'État. Je voudrais dire de la gouvernance Talon. Je ne voudrais pas le croire, mais c'est pratiquement ce qui se serait passé. J'imagine que vous ne dites pas des mots en l'air et que vous avez des éléments d'appui. Tout à fait. Vous voudrez bien vous suivre. Oui. Alors, voyez-vous, si après trois années, je voudrais insister là-dessus. Allez-y. Si le chef de l'État en arrive à ce constat, qu'il a déjà décrit il y a quelques années en arrière, ça veut dire que la presse a été toute malheureuse durant ces trois années et n'avait pas fait l'objet d'attention. Alors, savez-vous que tout a été déjà pratiquement déinjusté sur la presse en général, la presse blénoise, et que je disais tantôt qu'il n'y avait plus... Parce qu'il n'y a rien de nouveau qui m'ébranle. En ce sens que nous sommes l'un des rares pays où la presse a, en l'espace d'une décennie, organisé deux États généraux. C'est extraordinaire. On a organisé les premiers États généraux. Et je me disais que c'était déjà suffisant. Parce qu'on avait diagnostiqué l'essentiel des mots dont on s'en fait la presse et ce qu'il fallait les solutions à y apporter. On en était là lorsque d'autres États généraux ont été encore organisés. Dans le même pays. En moins de dix années. Mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a fait de tout ça ? Rien. Et si aujourd'hui, on constate qu'à l'avènement d'une autre mandature, la sixième, pour ne pas la citer, le chef de l'État fait ce genre de discours diagnostique, certes, et même envisage les solutions à travers l'intervention de la Haute Autorité, de la communication, c'est à croire. Si quelqu'un est sorti de loin, il croirait que c'est pour la première fois qu'on installe une instance de régulation des médias en l'espèce de la Haque. Mais non, la Haque, c'est sa sixième mandature. La Haque a fait suffisamment son chemin. Et les mots se sont accrus. Le drame s'est accentué. C'est là où il faut plutôt s'inquiéter. Et moi, j'ai ma petite impression qui me dit que nous en verrons pire. Ah oui, on a eu des mandatures de la Haute Autorité qui étaient plus ou moins bien panachées. Pourtant, la situation n'était pas plus glorieuse. Mais là, ici, avec la configuration de cette mandature, je ne voudrais pas me faire d'illusions. Donc, configuration de l'attuel mandature de la Haque, à qui une mission plus que noble est assignée, faut-il craindre le pire ? Donc, dépenses-tu au travers du discours tenu par le chef de l'État ? Qu'est-ce qui peut pousser à y croire ? On reviendra sur ces inquiétudes de Jean-Spesso Hanago. Mais alors, vous tous, vous semblez dire la même chose, qu'il faut beaucoup plus une volonté politique qu'à Jean-Spesso Hanago. Médis se soulignait tout à l'heure que ça fait quand même trois ans avec l'attuel chef d'Etat. Et si les mots sont encore là, présentés encore sous une forme plus dramatique, c'est certainement, dit-il, que la presse aurait été le parent pauvre de la gouvernance. Le pouvoir politique a-t-il effectivement une contribution ou une part de responsabilité dans l'image qu'est celle de la presse aujourd'hui ? Bien sûr, tout en reprécisant que les problèmes liés à notre coopération ne sont pas nés aujourd'hui. La preuve, il y a dix ans, précisément en 2009, j'étais à la cérémonie officielle d'investiture de la quatrième mandature de la HAC par le président Yaïbouni à la salle du peuple de la présidente de la République. Et en sortant de la cérémonie, j'ai retenu une expression employée par l'ancien chef d'Etat, les dérives persistantes de la presse béninoise. Ça, c'était une portion, un passage du discours de l'ancien chef d'Etat. Maintenant, le discours d'installation de la cinquième mandature, c'est-à-dire la mandature qui est 4, qui vient de finir, où l'ancien président Bonillaï disait, citation mot pour mot, « La presse est pour la bonne gouvernance, ce que la justice est pour l'Etat de droit. » Malheureusement, nous avons une presse qui s'écarte de plus en plus de la déontologie. Fin de citation. Ça, c'est que pour vérifier, il suffit de remonter au discours, aux archives, pour lire cela, dans ce que... J'apporte mon nom sur ce que vous dites, c'est exact. Ce sont des propos, effectivement, tenus par l'IAI en son temps. En son temps. Donc, comparaison ou bien conclusion, le président Yaïboni et le président Patrice Taroni disent la même chose, mais de différentes manières. Mais il faut déjà reconnaître, mais pas le passé. Déjà, en réponse ou bien en réaction à cette analyse, ou bien à ce diagnostic, des actions avaient commencé déjà à être posées par l'ancien régime. Parce que c'est justement pour remédier à ce malaise élucidé que l'idée d'une école de création, d'une école de journalisme, a été concrétisée sous l'ancien régime, avec la multiplication de beaucoup de formations. Donc, cela dit, c'est de reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'efforts déjà qui ont commencé à être faits, des efforts qu'il faut poursuivre, qu'il faut pérenniser, et aussi voir d'autres actions à mener pour corriger la situation. Maintenant, la grande question aujourd'hui est que, comme vous la posez bien sûr, est-ce que la presse a vraiment la place qui lui revient de droit dans la politique actuelle ? Bon, c'est vrai qu'il faut commencer par reconnaître qu'au moins une formation qui avait été déjà abandonnée et pas sous l'ancien régime, a été relancée tout dernièrement avec le gouvernement Talon. Mais cela ne suffit pas pour dire que tout est rose. Parce que les problèmes fondamentaux demeurent et puis il faut vraiment travailler, agir efficacement à certains niveaux. – Vous parlez du pouvoir public, je vais vous poser la question avant d'évoluer, parce qu'on verra la responsabilité peut-être du pouvoir public et des professionnels eux-mêmes. Restons au niveau du pouvoir public, puisque vous avez commencé par là. Le pouvoir public, avec l'exemple que vous venez de donner, a certainement, ça crève les yeux, on peut le dire, a fait des efforts. École de journalisme par-ci, par-là, des formations par-là, pour renforcer la capacité des uns et des autres. Et pourtant, le mal est là. Le pouvoir public a-t-il une part de responsabilité dans les dérives constatées au quotidien en thème d'amateurisme ? – Bien sûr que oui, parce que la qualité d'une presse dans un pays dépend non seulement de l'engagement et de la volonté des acteurs, mais surtout de la volonté politique. Parce que le jour où l'État décidera de régler certains problèmes pour mettre les professionnels dans de très bonnes conditions, qu'il faut désormais que la question de la convention collective soit véritablement réglée. À partir de là, on pourrait dire, parce que quelque part dans la locution du chef de l'État, elle est dit que la précarité constitue l'une des sources du problème. Mais que fait la HAC en tant qu'institution de régulation des médias pour exiger la mise en œuvre, par exemple, de cette convention à tous les niveaux ? Puisque, reconnaissons, il y a des organes qui hésitent depuis des années sans avoir un seul journaliste en charge, mais qui paraissent. Voilà. Donc, conclusion, à un certain moment, le professionnel se trouve dans l'obligation de se débrouiller et puis, sans plus tenir rigueur à la qualité du travail qu'il fait, il devient finalement, à la limite, un remplisseur de pages. Vous avez eu la même question pour vous. Le rôle du pouvoir politique pour aider la presse à retrouver ses marques d'antan ? Chers confrères, je le dis, à chaque fois que je le répète, au risque de déplaire ou de se voir, je dirais, moi, je mettrai le couteau dans la plaie. Allez-y. Je voudrais nous inviter à revoir un peu la sémantique. Le mot même amateurisme. Être amateur, je voudrais croire qu'il s'agit de quelqu'un qui veut faire la chose comme un non-professionnel, qui ne le fait pas dans les règles de l'art, qui n'arrive pas à le faire peut-être dans les règles de l'art. Alors, moi, je voudrais appeler les choses par là. Sous ce prisme, nous ne voyons que parfois la presse privée, la presse privée. Mais nous feignons de ne pas voir la presse officielle, la presse du service public. L'amateurisme, c'est aussi quoi ? S'il vous plaît, de mon point de vue, et Charles, je pèse mes mots, si nous nous entendons sur le fait que l'amateurisme consiste à ne pas faire des choses comme cela se doit dans les règles de l'art, je peux aussi considérer que lorsque l'ORTB, puisque moi, je suis aussi contribuable de l'ORTB, qui est une chaîne gorgée de professionnels, de professionnels, parce que là, si je reprends mon confrère, il a semblé dire, bon, école de journalisme et tout. Je voudrais considérer qu'à l'ORTB, nous avons quand même une sorte de gotha de gens qui ont fait des écoles de journalisme, qui ont fait des gens valeureuses. Mais ça, vous n'allez pas me dire le contraire. Nous avons des journalistes de renom à l'ORTB. Mais pourtant, nous n'avons pas un travail de renom à l'ORTB. Est-ce à dire que ceux-là aussi sont dans la précarité ? Est-ce à dire que lorsque un journaliste fait de ne pas voir ce qui se passe dans le pays, ou alors tout le monde, pratiquement tout le monde, sauf l'ORTB, tout le monde voit ce qui se passe, par exemple, dans les rues de Kadien, ou quelque part vers Tchao, et que l'ORTB choisit de ne pas en parler, de ne pas en faire mention. Est-ce là aussi de la précarité qui pousse le journaliste à ne pas le faire ? C'est des questions assez sincères qu'il faut qu'on se pose. Je ne mets pas de côté la pause, c'est-à-dire l'urgence pour le journaliste qui doit être bien formé. Mais on a vu que ceux qui ont été suffisamment bien formés, même des majeurs de leur promotion... Le problème est très profond. Mais tout à fait. Et le politique a un rôle là ? Pardon ? Le politique a un rôle là ? Mais suffisamment, je voudrais vous dire ceci, c'est vrai, c'est une citation que je voudrais fabriquer de toutes pièces. Bon ben, n'en te plaît aux puristes, je voudrais dire, nos nations, nos pays, n'ont que la presse que nos gouvernants veulent. C'est-à-dire, je voudrais dire, que nos gouvernants n'ont que la presse qu'ils méritent, parce qu'ils ont voulu l'avoir ainsi. Lorsque l'on voudrait taire des informations, empêcher ceux qui ont d'autres propos que ceux qui pourraient faire plaisir au pouvoir, en tant que journaliste, lorsqu'on le fait sciemment, empêcher ceux qui doivent tenir des propos divergents, par exemple, sur les ondes de données RTB, je voudrais dire au RTB, par exemple, est-ce du professionnalisme ? Est-ce que ceux qui ont organisé du rédacteur en chef au directeur général, ou tout ce qu'on veut, les journalistes, y compris parce que là, vous avez des exemples sous vos yeux, s'il vous plaît, est-ce que c'est parce qu'ils sont dans la précarité ? Non, ils ne sont pas dans de la précarité. Et mon confrère ne me dira pas qu'on ne paye pas les journalistes de leur RTB. Ou alors, le directeur de leur RTB a choisi de payer un seul journaliste. Comme c'est un problème d'ensemble, et si on doit évoluer au niveau de la presse privée qui regorge de plus d'hommes de médias, pour parler de l'amateurisme, comment vous l'observez ? Écoutez, l'amateurisme peut être aussi interprétée autrement. Comme je l'ai dit, si on suit cette ligne, on pourrait être amené à dire que l'amateurisme consiste aussi à recevoir des lettres de cadrage. On ne vous apprend pas ça dans une école. Ça se passe au niveau de la presse écrite ? Vous dites la presse privée ? La presse privée. De lettres de cadrage. Tout à fait, ne me dites pas que vous ne le savez pas. Écoutez, je le dis parce que moi, je suis libre. Des lettres de cadrage, ça veut dire quoi ? Monsieur, demain, vous allez écrire ceci, il faudrait que ce soit ainsi. Voilà, en d'autres formes, déformez le fait. Cadrez, cadrez. On vous cadre, on vous dit, n'allez pas à gauche, n'allez pas à droite, restez juste dans ces encablures-là. C'est ça le cadrage. Et lorsqu'on vous dit ça, moyennant, finance, attends, la précarité est où alors ? Parce qu'on vous met dans la précarité et on vous tend un peu de gâteau ou un peu de beurre, si vous voulez, et puis on vous oblige à faire ce qu'on veut. Autrement, vous allez en partir. C'est ça le problème. Aujourd'hui, vous savez, il y a trois sortes de médias, pratiquement. Oui, bien, il y a ceux qui sont la traîne parce que ne sont pas inclus dans ce processus de cadrage où vous êtes payé au mois, pratiquement, vous avez des contrats occultes, mais tout le monde le sait, le lendemain, il y a les fraises, il y a moi, en termes de titres. Et ça, si vous êtes casé, vous allez peut-être vous en sortir. Mais c'est cela. Même les publics. Mais observez les journaux, je parle de la presse écrite, observez aussi la télévision, et puis en termes de télé. Il y a une chaîne dont je ne veux pas citer le nom, par exemple, une chaîne de télévision, qui fait quand même un travail formidable sur le terrain parce que cette chaîne a choisi d'équilibrer l'information. Ça leur fait bientôt un an de salaire, d'impayé, parce qu'ils étaient en contrat. Les responsables de cette chaîne de télé, que j'admire beaucoup, étaient en contrat. On leur a coupé ça un bon matin. Vous voulez dire que le contrat stipule qu'on ne doit pas avoir de voix contradictoires ? Ah ben, c'est comme si... Si on vous fait un cadrage, ça veut dire quoi ? On vous fait un cadrage ? On vous dit, allez dans ce sens. Alors que le métier que vous avez appris vous interdit de le faire ainsi. Ou vous vous rangez pour aller dans le sens indiqué et vous touchez votre gain à la fin. Ou vous essayez de faire du professionnalisme et puis vous en bâtissez. Ce n'est pas compliqué que cela. C'est ce qui se passe. Et là, le chef de l'État est celui qui nous gouverne. Et s'il dit, ne le faites pas ainsi, on ne le fera pas ainsi, il obtiendra un bon résultat sans passer par la haute autorité de la communication. C'est cela le problème aussi. Alors, ils disent, le chef de l'État va devoir alors regarder tout autour. Il y en a, comme on dit, qui font du bébé dans son dos parce que là, le chef est presque remonté. La maturité, la vénalité, il pense que ce sont des mots qui nous sauraient permettre au Bénin d'aller de l'avant. Mais le tableau que l'on présente là, chose Pézo à Nangot, prouve que tout autour, il y en a qui développent des pratiques qui nous sauraient permettre à cette presse de rester professionnel. Bien sûr, d'où le problème de la conscience professionnelle de chaque confrère. Parce que... C'est la conscience professionnelle ? Ce que lui dit, par exemple, on vous dit, bon, c'est ça, vous suivez, et puis on vous accompagne. Vous ne suivez pas ? Bien sûr, ça pose un problème de conscience professionnelle. Parce que, comme vous le savez, nous exerçons un métier où il n'y a pas question de cultiver le sentimentalisme face à la réalité, face à la vérité. Même si c'est un parent à vous, si vous avez l'information, c'est que il faut donner l'information. Quand vous donnez l'information telle que c'est, si c'est une information qui nécessite la recherche, qui nécessite une démarche contradictoire, c'est que donner la parole à l'autre côté aussi pour équilibrer, pour établir l'équilibre et puis vous restituer tel que c'est, quitte à l'auditeur, au lecteur, au téléspectateur de se faire son point de vue. Donc déjà, quand il y a certaines situations et qu'on choisisse, par exemple, de nous donner la parole qu'à un, qu'au détriment de l'autre, ça pose déjà un problème de professionnalisme et également de conscience professionnelle. Puis, ça fait partie vraiment des notions fondamentales du métier. Nous sommes comme des arbitres sur l'air de jeu. Donc, on doit pouvoir être impartial. La neutralité, l'impartialité, l'objectivité, quand bien même on dit que l'objectivité n'est pas absolue, mais quand même faire l'effort maximum d'objectivité, c'est qu'au mépris de toutes les considérations possibles, que vous soyez de la même religion, de la même région, c'est que quand c'est la réalité, il faut être en mesure de dire, il faut être en mesure de dénoncer, dès que vous allez rentrer chez vous, le reste, la familiarité, ça va continuer, c'est ce que nous oblige la déontologie. Et c'est ce qui est même écrit dans la loi, portant code de l'information. Le journaliste doit être en mesure de dire la vérité, quoique cela puisse lui coûter personnellement. C'est bien écrit dans la loi. La question, est-ce que tout le monde, à tout moment, a ce niveau de conscience élevé face à cela, puisque, et puis ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Il est arrivé un moment dans ce pays où des blocs politiques, des formations politiques se sont sentis carrément marginalisés, c'est-à-dire qu'au niveau de certains canaux d'information, parce qu'ils se voient ne plus être pris en compte. Et puis, il fallait quand même évoluer pour qu'on ne continue plus d'assister à de pareils scénarios dans notre pays. Mais est-ce qu'on en est encore là ? Je respecte sur un accord. Une autre question très importante, une pierre dans le jardin, des professionnels, des médias eux-mêmes, la conscience professionnelle. Merci. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous et avec mon confrère pour dire que je suis tout à fait d'accord qu'on doit pouvoir faire preuve, on doit forcément faire preuve de conscience professionnelle. De conscience d'abord et surtout en ce qui me concerne de conscience professionnelle. Non, pour répondre sans en bas, je dirais, autant que nous sommes, nous ne faisons pas tous preuve de cette alchimie qui consiste à faire la part des choses et à se mettre au dessus de la mêlée. Nous n'arrivons pas à le faire. Je le reconnais. Mais je dis, l'environnement, même dans une maison où vous élevez des enfants, des êtres humains, c'est l'environnement parfois qui caractérise ce genre de comportement. Lorsque l'environnement est ainsi aseptisé, l'environnement est ainsi monté, on ne peut qu'attendre à ce genre de résultats. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans quel genre de bénèbre ? Si vous avez un organe de presse, qu'il soit écrit, visuel, tout ce qu'on veut, audio, si vous décidez de ne faire le travail que de façon professionnelle, avec conscience, comme l'a si bien peint mon cher confrère, il y a des pesanteurs extérieurs qui pourraient vous obliger soit à fermer le baraque ou alors à mettre de l'eau dans votre vin ou alors à être accusé de tous les noms d'oiseaux mauvais. C'est cela parce que des intérêts se sentiront menacés. Juste parce que vous, vous avez décidé d'être professionnel. Ah oui, oui, tout à fait. Je vous ai donné juste un petit exemple. Je n'en citerai pas beaucoup. Je n'en citerai pas beaucoup. Je ne voudrais pas non plus me faire passer ici sur ce plateau comme celui qui est propre. Mais en ce qui me concerne, par exemple, je peux parler. Allez fouiller de la page 1 jusqu'à la dernière page de mon journal. vous ne verrez pas une trace d'annonce. Non. Vous voulez dire que vous n'en avez pas besoin ? Non, mais d'abord, nous avons eu un problème qui a toujours été évoqué, évoqué, réévoqué. Il s'agit d'une régie publicitaire qui n'existe jamais dans ce pays. Parce que le plus gros pouvoyeur en matière d'annonce ou de publicité, on le sait, c'est l'État. Par exemple, mais essayez de prendre 10 journaux, étalez-les, faites-les de façon impartiale. Vous allez voir. La même publicité revient à la une de plusieurs journaux. Mais vous ne verrez rien de l'autre côté. Vous n'avez pas besoin de passer nuit à main de maison en maison ou de bureau en bureau pour vous faire accorder des annonces publicitaires. Il y a des règles basiques. Je veux de l'audience. Je veux un journal ou un média qui a de l'audience. Dans tous les pays du monde, on commence par là. Alors, est-ce qu'ils respectent cet ordre de règles en matière d'écriture journalistique et tout le reste ? Oui, il me le faut. C'est-à-dire, est-ce qu'ils tirent à tel nombre d'exemplaires ? Oui, il me le faut. Et lorsqu'on a ces conditions, on ne doit pas chercher à savoir si c'est le média piloté par le cousin ou quelqu'un d'autre. Vous l'avez dit que c'est des questions qui viennent souvent. Ce média est piloté par qui avant qu'on ne puisse être à cette disposition ? Mais quelle est la ligne éditoriale ? Même parfois, on dit, est-ce que ce média caresse le pouvoir dans le sens des poils ? Est-ce que ce média parfume tous les matins le pouvoir ? Et lorsqu'on tient compte de ça, parfois, certains sont obligés des cadres de l'administration et autres sont obligés d'aller se mettre en combine avec des médias dont certains ne paraissent même pas, s'il vous plaît. Ah oui ! Et il y en a, c'est pareil aussi en matière de radio, des radios qui n'émettent même pas sur un certain nombre de rayons, mais pourtant, on préfère être en partenaire avec ces médias-là parce que ça, c'est des médias qui peignent le chef en rose tous les matins. Même si ça ne va pas, on dit que ça va. Ah bien, pourquoi tel média a fait une enquête journalistique ou bien une investigation et a livré telle information ? Là, vous devenez l'ennemi public numéro un parce que même dans l'administration, on ne voudra même pas faire un petit abonnement si vous êtes de la presse électrique pour ne bénéficier pas d'un nouveau service. Non. Vous semblez dire que l'État a un rôle central à jouer s'il a vraiment besoin d'une presse plus professionnelle et loin de toute réalité. c'est cela. Et puis, permettez-moi d'apporter une précision. Oui. Lorsqu'on dit qu'on est journaliste, je sous-entends que vous êtes journaliste du peuple. Oui. Vous êtes journaliste du peuple. Donc, tout ce que vous faites, c'est dans l'intérêt supérieur du peuple et vous restez du côté du peuple. Donc, vous défendez la veuve et l'orphelin, tout ça au profit du peuple. Si déjà, il y a un glissement et plus vous vous éloignez du peuple, plus le peuple vous rejette aussi. Le peuple n'a pas la possibilité de vous le dire directement, mais le peuple ne vous fait plus confiance. Il a été démontré en sociologie des médias que les lecteurs ou les auditeurs s'intéressent beaucoup plus aux informations ou bien aux critiques sur les régimes qu'ils ont élus qu'aux informations qui font leur apologie tous les jours. Parce que les populations déjà élues ont déjà responsabilisé. Et puis, ils ont été responsabilisés pour qu'ils fassent bien. Donc, ce qui est plus important, ce n'est plus ce qu'ils font de bien qui devient la priorité à savoir, mais quelles sont les failles dans ce qu'ils font pour les amener à se corriger. conclusion, la meilleure façon d'aider un régime politique à réussir, c'est de l'aider à prendre connaissance de ces failles, de ces impérfections, de ces lacunes pour que les 10 de plus disent, ah, il y a tel journal qui nous relève des insuffisances, il faut qu'on puisse voir comment corriger ça. Et ce n'est qu'en faisant cela qu'il y a vraiment bonne gouvernance. C'est comme le dit un état de l'UNESCO, ce n'est que lorsque les médias sont libres d'investiguer, d'enquêter, que la bonne gouvernance peut régner. Alors vous parlez de l'investiguer, ce n'est pas encore le cas. Mais le problème d'accès aux sources d'informations, mais ce n'est pas facile jusqu'à ce jour d'obtenir facilement un document comme preuve au niveau du service public au-delà de tout l'assurance juridique qui existe. C'est tout comme si ce n'était que dans les tests. Ce n'est pas vrai. Mais la loi sur le français est venue contredire de la loi sur la presse. Donc il y a tout ce problème. Donc c'est de bien réfléchir, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour voir comment redorer le blason de notre corporation et harmoniser les points de vue sur les politiques qu'il faut cultiver. Malheureusement, à un certain moment, c'est tout comme si dès qu'il y a certaines manières de présenter la réalité, dès qu'il y a des informations présentées en toute objectivité, il suffit de le dire à un certain moment, c'est qu'aujourd'hui, c'est tout comme si dit la vérité car l'opposant. Finalement, c'est tout comme si c'est devenu l'équation, ce qui n'est pas normal. C'est tout comme si l'équation, mais on peut bel et bien, parce que nous ne sommes pas supposés avoir des camps. Nous sommes comme des médiateurs, nous sommes comme des arbitres. Vous l'avez dit, les finalistes, c'est bien le... Donc nous ne sommes pas là pour être au service d'un camp ou d'un autre. Non, nous on est au milieu du jeu, au milieu du terrain pour dire, de ce côté, telle chose, ça ne va pas. Il faut en prendre conscience. De ce côté, la preuve, il existe dans ce pays des médias qui, quand la mouvance fait bien, ils le disent. Quand l'opposition à un certain moment veut déraper sur ce point, ils le signalent également. Donc, et puis c'est la meilleure manière pour vraiment contribuer au développement de notre pays au lieu de continuer à cultiver les prises de positions partisanes avec les conséquences que nous observons. Et puis, de jour en jour, l'image du pays en prend un coup. Parce que c'est dans ce pays que le chef d'État a dit s'il faut écrire contre moi pour qu'il y ait la liberté, alors vive la liberté. On a vu ce que cela nous a valu au plan international. Donc, il faut laisser le discours et entamer le parcours. Et pour ce parcours, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir parce que lorsque les choses vont vraiment mieux évoluer dans ce secteur, c'est tout le pays, c'est tout le Bénin qui va en recevoir les honneurs. À commencer par le chef de l'État lui-même qui, dès qu'il ira à l'étranger, c'est que sera beaucoup plus accueilli, félicité par ses collègues. Mais au Cameroun, les médias de service publics jettent la pierre à Paul Biard tous les jours. Les médias de service publics jettent la pierre, bon, jeter la pierre, c'est trop dire, mais c'est que les critiques, font des critiques sur la gouvernance tous les jours. Mais cela n'a pas empêché que les populations de continuer à relever leur confiance jusqu'à ce que les populations sont informées de ce que, sur tel point, c'est qu'il faut toujours continuer à améliorer. Vous pensez que c'est un chantier à revoir au Bénin ? Justement. Mais le chef de l'État en est sans doute conscient lorsqu'on suit un peu son discours. C'est tout à fait heureux. Mais là, est-ce qu'il ne faut pas se demander si les bons retours lui sont parvenus ou lui parviennent ? C'est tout à fait heureux que le chef de l'État a tenu ce propos et c'est l'occasion pour les professeurs de médias de saisir la balle au bon à commencer même par les associations professionnelles. Les associations professionnelles qui doivent développer les bonnes politiques en faveur de la corporation. Parce que lorsqu'on dit que vous êtes des associations professionnelles, c'est que c'est les intérêts supérieurs de la corporation ce qu'il faut faire pour l'épanouissement des ressources humaines du secteur et pour le développement des entreprises de presse. Donc, le doyen à Joss Perzo a évoqué tout à l'heure les États généraux, les premiers États généraux où déjà, lorsqu'on lit, lorsqu'on lit, parce que j'ai eu à exploiter dans le cadre de la rédaction des documents scientifiques les rapports des premiers États généraux de la presse. Lorsqu'on lit, c'est que tous les problèmes sont déjà posés et les apports des solutions sont déjà préconisés. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Les problèmes, le miroir même. Après les États généraux, il y a encore un autre document de référence intitulé « Études sur l'état des médias au Bénin » de 1988 à nos jours, je crois bien. Voilà le titre du document. Lorsqu'on lit ces documents, tous nos problèmes et les apports des solutions sont déjà préconisés. Les deuxièmes États généraux ont finalement, finalement, de mon point de vue, c'était une rencontre quelque peu opportune parce que ça a accouché des recommandations qui jusqu'à ce jour n'ont jamais été mises en œuvre. Donc, à quoi bon de continuer à faire du supplant en prenant des initiatives qui ne vont rien apporter à la corporation pour dire que nous sommes en train de développer les médias puisque les États généraux qui ont eu lieu dans la période de 2013, si mes souvenirs sont bons, étaient peu opportunes puisqu'on n'avait pas fini de régler, d'appliquer les recommandations des premiers États généraux. – Oui, le discours, mais beaucoup plus le parcours. Pour reprendre notre confrèce sur ce plateau, Médis Aguengon, et pour le parcours, le chef de l'État voudrait bien compter sur la HAC. Cette mission, voyez-vous, l'institution, pouvoir la porter fièrement et surtout, parvenir à relever le défi. – Non mais, nous n'allons pas nous endormir sur des beaux mots ou de beaux mots. Et d'ailleurs, nous, notre job, en tant que journaliste, c'est de dire ce qui est. Ce qui est, pour avoir pratiqué toutes les mandatures de la haute autorité de nos élus, j'allais sous le contrôle de mon confrère ici, je dirais. Mais j'ai l'impression qu'on en demande un peu trop ou le chef de l'État veut en demander un peu trop à la HAC. Je suis tenté de demander. – Ah bon ? – Oui. Alors, je prends juste une rubrique, juste une petite rubrique, concernant les cartes professionnelles de médias. C'est-à-dire, je voudrais dire, la carte de presse délivrée par la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, contre-signée par le gouvernement du Bénin. Vous savez, à part le Bénin, une carte de presse de ce genre, sous d'autres cieux, vous donne accès à un certain nombre d'avantages et de possibilités. Librairie, voyage, tout ce qu'on veut. Accès aux sources d'informations parce qu'on sait que vous êtes journaliste. Vous savez, moi personnellement, je suis détenteur de cette carte. Il m'est arrivé de l'exhiber à mes endroits et on m'a y conduit. Ils ne savent pas ce que c'est. Déjà, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication n'a pas réussi à faire connaître ou faire passer cette carte nationale professionnelle. Déjà, c'est une petite rubrique. Et lorsqu'on regarde les missions et les rôles de la haute autorité, je me demande, il y a un petit passage, même par extension, je me dis, mais que pourrait faire la haute autorité de l'audiovisuel pour la corporation si le gouvernement ne joue pas sa partition ? Expliquez-vous. Alors, la haute autorité à elle seule pourrait-elle obtenir de la corporation le visage que voudrait le chef de l'État, à savoir sans une presse vénale, sans une presse non professionnelle et tout ce qu'on veut. Mais il ne revient pas à la haute autorité, par exemple, de former les journalistes. Mais non, on a vu les missions de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, même par extension. Mais la question de régulation. Mais la régulation, c'est aussi faire en sorte que l'équilibre soit observé au niveau de l'information dans le pays. L'équivalent de la haute autorité, sinon de la haute autorité, c'est largement et totalement inspiré du CSA en France, par exemple. le CSA n'a même pas autorité à interdire un média de paraître ou d'exister. le CSA en France, et ça, cette autorité, c'est à partir des tests du CSA que la haute est née. Comparer les deux, vous allez voir. Et pour celui qui aime les tests, il peut m'en tenir témoin. La haute, c'est inspiré simplement des tests qui ont fondé le CSA. Mais le CSA ne fait pas tout ce que la haute. Vous voulez dire que dans cette mission, on ne devrait pas voir une RAC qui contribue à la faible étude des organes, mais plutôt à leur vertu ? Ce n'est même pas son job. Ce n'est pas du tout son job. Je ne sais même pas d'où est-ce que la haque est allée chercher ça. En tout cas, c'est une nouvelle mandatue. Là-bas, il y a le Conseil d'État ou je ne sais pas en quoi qui prononce ce genre de sanctions. Il y a autre sanction à prononcer, mais la haque ne peut même pas aller à cette infrémique. Je reviens à vous et me disent la haque dans cette mission que le chef de l'État voudrait lui assigner. Reste-elle impuissante comme le dit votre vis-à-vis ou elle a quand même des coups d'effroge pour y arriver ? Une mission des moyens, peut-être les moyens vont accompagner pour que cette haque fasse mieux que la précédente ? Oui, la haque en tant qu'institution de régulation des médias a les moyens d'accompagner le chef de l'État dans sa vision, le chef de l'État qui souhaite que la presse de son pays c'est que sorte de l'amateurisme et de la vénalité. Maintenant, avant de revenir sur cet aspect, je vais opiner également rapidement sur les politiques ou les décisions de la haque pour dire que cette mandature qu'il est vivement souhaitable qu'elle ne commette plus l'erreur de continuer à prendre certaines décisions polémiques au regard des expériences et des déconvenus vécues par l'ancienne haque les décisions en termes de fermeture ou de suspension puisque désormais nous avons des jurisprudences le cas de Béninois-Libéré qui a été interdit de parution mais rétabli avec une décision de la Cour suprême le cas de la Nouvelle Tribune le cas de la chaîne de télévision Cicca TV donc au regard de tous ces éléments c'est qu'il faut comprendre qu'il est désormais interdit d'interdire des émissions et des parutions donc il faut vraiment en tenir compte et jouer le rôle de la régulation autrement parce que la mission fondamentale de la haque reste et demeure la protection de la liberté de la presse donc ça il est vraiment important c'est que d'attirer l'attention des nouveaux conseils là-dessus c'est qu'il est désormais interdit d'interdire des émissions et des parutions parce que lorsque cela va se faire encore il y a la jurisprudence qui est là et en matière de gestion des médias il ne revient pas à un pays de faire ce qu'il veut parce qu'au-delà des frontières c'est qu'il y a des instances internationales de la presse qui observent et qui apprécient et qui ont la possibilité de sanctionner et c'est les sanctions qui nous amènent à chuter dans le classement de reporter sans frontières comme nous le constatons et puis le plus grand défi pour cette haque c'est de travailler à hisser désormais le Bénin au rang des pays les plus remarquables bien au rang des pays de référence en matière de la protection de la liberté de la presse et en la matière il est interdit d'interdire les émissions et les parutions en tout cas c'est votre regard oui Joseph Pesso à Nago l'ARAC voudrait bien en tout cas la sixième mandature fait tâche d'huile et pour ses engagements face au chef de l'état on n'y pas bien en jouant sur quel levier bon ben écoutez si les les membres j'allais dire les confrères mais il n'en a que trois véritablement là-dedans si tous les membres de cette nouvelle mandature se mettaient à l'esprit qu'en fait ils n'ont pas un mandat ils ne sont pas redevables ni à la profession ni au gouvernement et qu'ils doivent faire leur travail de façon désintéressée ils feront une bonne mandature seulement moi je voudrais être prudent à observer la composition la configuration de cette équipe je voudrais m'inquiéter je voudrais être démenti les jours les semaines et les mois à venir que cette mandature n'est pas une mandature de commandement n'est pas une mandature sur recommandation n'est pas une mandature qui va pour un oui ou pour un non demander la fermeture de tel ou tel organe de presse je voudrais m'inquiéter mais je voudrais être démenti sinon il y a de fortes j'ai de fortes raisons de croire que ça sera pire que ce qu'on a vécu je ne suis pas pessimiste mais je voudrais être simplement analyste et observer ce qui se passe donc la HAC devrait d'ailleurs commencer d'abord par jouer pleinement son rôle par assumer ses missions de toujours qu'elle n'a jamais réussi surtout cette mandature à faire et ce n'est qu'à ce prix que maintenant elle peut faire peut-être élaborer une passerelle vers une presse comme l'aurait souhaité le chef de l'état et ça dépendra largement du pouvoir largement du chef de l'état le chef de l'état a le retour parce que tout à l'heure vous aviez semblé dire est-ce qu'on lui fait le retour oui vous vous souvenez cet entretien pour rapidement terminer il y a eu cet entretien que le chef de l'état a accordé à des médias internationaux il y a une question on lui a fait passer un élément et il y a cette question qui disait monsieur Yac parfois le chef de l'état on vous carcatue parfois on dit si si et il a répondu le chef de l'état j'en rie ça veut dire quoi il suit il en rit moi j'étais un peu malheureux quand j'ai entendu le chef de l'état dire qu'il en rit non il ne devrait pas en rire parce qu'il devrait dire mais qu'est-ce qui pousse ces médias à me carcaturer c'est important je tenais à le dire donc le chef de l'état nous suit parfaitement donc il sait quel genre de presse il a et donc il peut appuyer sur les leviers appuyer sur les leviers pour espérer voir la presse voilà Béninoise redorer son blason c'est encore possible l'espoir est permis mesdames messieurs 100% Bénin pour le numéro du jour ça va être un plateau parmi tant sur cette question quand même très préoccupante le quatrième pouvoir sous François Bénin que faire pour l'aider à se remettre sur ses pieds je me dis Sabu Nko votre mot de la fin pour conclure c'est de souhaiter une réussite à l'actuel mandatuit des conseillers de la HAC pour que les problèmes de la corporation soient vraiment résolus conformément à la volonté du chef de l'état qui l'a exprimé dans son discours merci et Jean-Spézo Anago oui je voudrais croire que cette fois-ci je serai démenti que nous aurons la meilleure mandature la sixième merci à vous pour la disponibilité Jean-Spézo Anago merci également à vous merci à vous téléspectateurs merci c'était important de revenir à la maison car si elle ne se porte pas bien évidemment les émissions que nous faisons ce n'est pas évident non plus 100% bénin le numéro du jour je voudrais la clôturer sur cette citation du philosophe et séiste et poète américain Ralph Emerson je le cite n'allez pas où le chemin vous mène allez au contraire là où il n'y a pas de chemin et laissez là une piste après vous merci d'être des nôtres nous pensons avec vous apporter les pistes qu'il faut pour une génération encore bien meilleure demain c'est un autre jour on vous retrouvera toujours avec le même entrain à très bientôt à très bientôt